Je suis journaliste, je me suis infiltrée pendant un an dans le milieu de la prostitution. Ça a changé mon regard sur les hommes et ça a renforcé mon engagement féministe. Alors, cette envie d'enquitter dans le monde des escort girls est venue de par un travail journalistique, une proposition de sujet sur l'impact de la loi de 2016, qui du coup met à mal les clients. Et j'ai rencontré pas mal de travailleuses et travailleurs du sexe qui m'ont parlé de leur métier, mais ne voulait pas m'en dire beaucoup non plus, parce qu'il ne supportait pas que ce soit encore un discours porté par une journaliste. Et j'ai un ami qui me dit en rigolant « mais t'as qu'à te lancer là-dedans ». Et sa phrase a fait un petit bout de chemin dans ma tête et je me suis dit qu'il n'avait pas tout à fait tort. Et donc, j'ai décidé de faire de l'immersion. Alors, j'ai créé un avatar pour me plonger dans cette enquête et je l'ai appelé Cléo. Je décide donc de passer à l'étape suivante, qui est m'inscrire sur un véritable site d'escorting. Il y a différents profils qui se dégagent effectivement de cette masse de clients. Des profils assez clichés, les clients qui vont voir la prostituée pour un moment de psychanalyse. J'en ai eu un comme ça, on a déjeuné ensemble, 900 euros. Et puis il y a aussi des objets sexuels non identifiés, parce qu'en fait on ne sait pas trop. Ils viennent pour des choses diverses et variées. J'ai eu un monsieur qui est venu pour que je saute, que je rebondisse sur son ventre. Voilà, je l'ai appelé monsieur Trampoline. Voilà, donc des choses un peu comme ça, diverses, variées. Il y a le type de l'amoureux transi. Il y a tout de suite une passion, comme s'ils connaissaient la femme qui est en face de lui. Alors que clairement, on a aussi un personnage. Et donc, ils ont tant de vite amoureux parce qu'elle représente certainement un idéal féminin, parce qu'elle est à leur écoute. Je pense à un particulier qui a décidé qu'on ne se reverrait plus au bout du deuxième rendez-vous. Parce que ce n'était pas possible pour lui. Parce que ça le faisait souffrir. Il m'a répété maintes et maintes fois que si on s'était rencontré dans d'autres conditions, certainement qu'on aurait pu vivre une grande histoire d'amour. Évidemment, cela n'aurait pas été le cas. Le profil du client violent. Oui, j'ai une expérience assez difficile avec François, que j'appelais aussi monsieur Citron. Je lui voulais un peu de soumission. Alors je m'étais dit pourquoi pas. Si tout est cadré et l'avance, ça ne pose pas de problème. C'était dans un hôtel. Donc je me suis dit l'hôtel aussi, c'est très safe. Et donc je suis allée au rendez-vous, très sympathique, au demeurant. Et puis dans l'ascenseur, ça commence déjà un petit peu à changer. Je sens que le regard n'est plus le même. Et dans la chambre, ça devient tout de suite très violent. Je vous passe un peu les détails. Si ce n'est qu'il avait une passion pour les fruits. Et qu'il m'a insérée de force deux mini-citrons verts. Les citrons à mojito. Évidemment, je lui ai dit de ne pas le faire. Il l'a fait quand même. Il m'a attrapée. Enfin, il m'a violentée. Il m'a violée, en fait, c'est le terme, juste. Et donc j'ai dû aller aux urgences, juste après le rendez-vous, pour me les faire retirer. Ce qui était aussi une épreuve en soi, physique et psychologique également. Ça ne lui posait pas vraiment de problème, en fait. Il m'a juste dit qu'il était flic. Et que donc je ne pouvais pas porter plainte. Effectivement, là, on se pose la question de la plainte. Est-ce que quand on est une travailleuse du sexe, on peut être violée ? Quand le client a outrepassé ce qui avait été calé au départ ? Et comment on est reçu quand on va porter plainte ? Alors ça, j'avoue que je ne suis pas allée au bout de l'expérience. Je regrette un peu parce que j'aurais aimé avoir un retour face à face. Alors j'en retire que je regarde les hommes différemment aujourd'hui. N'importe quel homme pourrait être un client. J'ai vraiment eu de tout. Toute classe sociale, tout âge, tout genre. Donc oui, les hommes me font un peu de peine. J'ai un peu de compassion pour le côté pulsionnel. Après cette expérience, je trouve effectivement que ce métier, parce que c'est un véritable métier, est dénigré. Que ces femmes ne sont pas assez mises en avant, ni assez mises en lumière. Je pense qu'il faudrait qu'elles soient protégées, évidemment. Après, nombreux sont des escortes qui ont comme ça des amis, ou à qui elles envoient un SMS. Il y a ces espèces d'échanges et de petits tips de sécurité. Mais il faudrait qu'il y ait une sécurité étatique, qu'elles aient une sécurité sociale. Si c'était déclaré, il y aurait certainement beaucoup moins de trafic, donc beaucoup moins de femmes en souffrance. Et celles qui ne l'ont pas choisie, et qui sont forcées de le faire, peut-être qu'il y en aurait beaucoup moins aussi. Alors je qualifie cette expérience de féministe. Pour moi, c'était aussi une façon de militer. La femme a le droit de choisir de se prostituer. Et il faut peut-être qu'on arrête en permanence de dire que même si elle l'a choisie, elle ne l'a pas réellement choisie, parce que finalement, il y a des hommes derrière qui lui font croire que c'est un choix, mais ce n'est pas un choix. Un moment stop, en fait. Il y a des femmes qui le choisissent, il y a des femmes qui le vivent très bien. J'ai rencontré d'ailleurs beaucoup de femmes qui sont militantes féministes et qui sont travailleuses du sexe. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada